C'est bon ? Je m'appelle Clara Coppony, j'ai 24 ans et je suis cycliste professionnel sur route et sur piste. Arthur Pilar, 27 ans et pilote de BMX Race. Mathéo Colsenet, 21 ans, pilote de BMX. Il a explosé, il a explosé le tourneau. Regarde la balle. Tiens, remplis-lui ces bidons. Vas-y, mets ça en ta poche aussi. C'est cool, mais je suis pas coupé de temps. Je pense que j'ai tout de suite su que je voulais faire ça dans ma vie. Dès le plus jeune âge, je voulais devenir athlète professionnel. Via le travail, mon ambition et ma détermination, c'est ce qui m'a permis de monter les échelons. Je passais ma vie au BMX. Du coup, j'y allais tous les midis quasiment avec mon VTT. Je suis allé sur la piste du BMX, donc au fur et à mesure, tu t'améliores. Et je pense que c'est ça qui m'a permis d'être là où je suis maintenant. La petite blonde teigneuse qui était sur les circuits de VTT, parce que du coup, j'ai commencé par le VTT et qui vraiment prenait le départ pour battre les garçons. Je relativise en me disant que de toute façon, je peux pas être au top tout le temps. Et que ça va pas aujourd'hui, je vais travailler avec les jambes du jour. Mais je me rends compte depuis les Jeux Olympiques notamment que le travail mental, ça a une grosse, grosse part. Et je pense qu'au plus tu grandis, au plus tu t'es touché par ça. C'était ici à 50 ans en Yvelines, sur une séance d'entraînement, sur une casse mécanique, je me fais une luxation de la cheville avec triple fracture déplacée. Trois mois d'arrêt, un mois alité. Le Chirm, on savait même pas si j'allais pouvoir reprendre le vélo un jour. Donc ça m'a appris à me poser aussi, à prendre le temps. Et à me dire que c'était une étape parmi tant d'autres et qu'il fallait prendre le temps de se guérir pour repartir de plus belle après. Achetez-vous des pompes les gars, parce que c'est tout le temps ma pompe qui passe. Voilà, je fais que j'aille les pompes. C'est une petite olive. On ne mettra pas ça à la vidéo. Non, non, t'inquiète. Ouais, on fera un cut. Coupé. Allez, deuxième effort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si j'ai pas trop de voix... L'athlete de niveau dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui met la priorité sur ce qu'il fait. En gros, pour moi, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui se met à fond dans ce qu'il fait et qui ne s'éparpille pas dans des choses dans des choses qui ne sont pas là pour la perf. Pour moi, ceux qui réussissent, c'est ça. C'est ceux qui sont le plus déterminés. Souvent, je trouve qu'ils arrivent à faire parfait dans les deux, à savoir réussir dans leur vie et réussir aussi dans l'aspect sportif. Je pense que chaque personne qui a déjà gagné dans n'importe quel sport, il y a cette part de visualisation qui rentre en compte, que ce soit dans la préparation mentale, que ce soit dans la confiance quand on aborde la course aussi, parce que finalement quand on est sur la butte de départ, sur une finale de championnat du monde à 8, il faut être sûr de soi, il faut être sûr de ses capacités et je pense qu'être sûr de ses capacités, ça passe aussi par se visualiser, se voir déjà gagner. Alors il faut faire le juste milieu entre, je pense, d'une part trop confiant et du coup rentrer dans un cercle vicieux et à l'inverse rester humble, être sûr de soi, être sûr de ses capacités, être sûr de ce qu'on est capable de faire, mais à la fois prendre en compte le fait qu'on est 8 sur la grille et que tout peut arriver, donc se concentrer sur ce que l'on maîtrise et sur ce que l'on est capable de maîtriser. Pour moi, pour performer au niveau, c'est prendre du plaisir. Vraiment, si tu n'as pas ce plaisir-là, tu performeras, tu ne performeras jamais. C'est vraiment la clé du succès, ou en tout cas la clé de la réussite, passe vraiment par le plaisir, se sentir heureux, se sentir kiffer à chaque fois le moment. Je pense que c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose. Je ne sais pas si je vois ça comme violent, en fait je ne vois pas ça comme des sacrifices ou quoi que ce soit, le sport de haut niveau c'est des choix que moi j'ai mis en place et ce n'est pas du tout une punition ou quoi que ce soit, je le fais parce que j'aime ça et j'aime me surpasser, j'aime aussi avoir mal à l'entraînement et j'aime la douleur que ça peut dégager aussi, mais j'aime aussi tout ce qui est autre comme la victoire et les bons moments que ça peut aussi dégager, c'est quelque chose qui est en nous en fait et qu'on développe au fur et à mesure de sa carrière et en fait tu aimes ça et tu ne t'enlaces pas en fait. Sous-titres par Juanfrance